Sourate, Laurent Au nom de Dieu, le Miséricordieux, le Clément Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre célèbre la gloire de Dieu. Il est le Tout-Puissant, le Sage. Ô vous qui croyez ! Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ? C'est chose absolument abominable pour Dieu que vos paroles ne se traduisent pas en actes. Dieu aime ceux qui combattent pour sa cause en rang, telle une construction solidement édifiée. Rappelle ce que Moïse disait à son peuple, aux gens de mon peuple. Pourquoi me faites-vous du mal, alors que vous savez que je suis le messager de Dieu envoyé vers vous ? Mais comme ils déviaient de la vérité, Dieu fit dévier leur cœur, altéra la perception qu'ils ont de la vérité et du faux, car Dieu ne guide pas les scélérats. Rappelle ce que Jésus, fils de Marie, disait, ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager de Dieu envoyé vers vous, pour confirmer ce qui, dans la Torah, a été révélé avant moi, et pour vous annoncer l'heureuse nouvelle d'un prophète qui viendra après moi et dont le nom est Hamad. Mais lorsqu'il leur apporta des preuves irréfutables, ils dirent, ce n'est là que magie manifeste. Qui donc est plus injuste que celui qui forge des mensonges contre Dieu alors qu'il est convié à embrasser l'Islam ? Dieu ne guide pas les injustes. Ils veulent éteindre la lumière de Dieu par ces mensonges, mais Dieu parachèvera sa lumière. D'us les dénégateurs en éprouver de l'aversion. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidance et la religion de vérité qu'il fera prévaloir sur tous les cultes, n'en déplaise aux polythéistes. Ô croyants ! Vous indiquerai-je une occupation, une activité, qui vous sauvera d'un châtiment douloureux ? Celle qui consiste à croire en Dieu et en son prophète, de combattre pour la cause de Dieu, en engageant vos biens et vos personnes. Cela vous sera bien plus profitable, si vous saviez. Dieu pardonnera vos péchés et vous introduira dans des jardins baignés de rivières, aux magnifiques demeures, dans les jardins d'Éden. Tel est le comble de la félicité. Ainsi qu'un autre bienfait que vous appelez de vos voeux, un secours émanant de Dieu et une victoire proche. Annonce l'heureuse nouvelle aux croyants. Ô croyants ! Faites-vous partisans de Dieu, comme lorsque Jésus fils de Marie avait dit aux apôtres, qui seront mes partisans dans mon combat pour Dieu ? Nous sommes les partisans de Dieu, répondirent les apôtres. C'est ainsi qu'une partie des enfants d'Israël se convertit, et que l'autre dénia. Nous accordâmes la victoire aux croyants sur leurs adversaires. Et ils triomphèrent aussitôt. Sous-titrage Société Radio-Canada